parfait parfait oh oui oh oui et salut à toi j'aime clasher c'est Zonatix et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo vous l'aurez vu au titre petite vidéo importante pour ceux qui bloquent à cette arène maudite plutôt on va plutôt dire qu'en a plusieurs 12 13 14 vous l'aurez vu au titre et puis vous pouvez monter bien plus haut que ça de toute façon essayer de vraiment maîtriser le deck de comprendre comment il fonctionne de toute façon je vais vous donner les bases comme d'habitude et vous connaissez la chanson s'il y a une carte que vous ne possédez pas dites-le dans les commentaires ou sur le serveur discord alors pourquoi j'ai fait cette vidéo parce que dans la dernière vidéo que je vous invite à aller regarder pour ceux qui aiment les decks golem je vous ai demandé sur quelle arène enfin plutôt à quelle arène que vous bloquez donc au niveau des commentaires c'était l'arène 12 et au niveau de l'arène légendaire donc on va faire les choses par étapes dont voici le deck c'est du géant électrique électro giant giant électro comme vous voulez mettez le à n'importe quelle sauce de toute façon aujourd'hui on va le cuisiner dans tous les sens du terme alors c'est très très fort il y a des versions là j'ai vu qu'il y a une nouvelle version avec le miroir ça fait très très mal il y a le bombardier je crois qu'il y a les squelettes ça cycle tellement vite vous mettez du géant électrique niveau 16 sur la map donc voilà bon au début moi je veux pas voir vous devez pas mettre électro giant vous l'avez dans les mains vous le déposez au pont non vous faites pas ça parce que vous connaissez pas les cartes de l'adversaire donc vraiment prenez votre temps au début et voilà bon de toute façon je vais vous donner des conseils au fur et à mesure sinon on va parler pendant huit heures de temps d'affilée et voilà donc voilà donc vous n'hésitez pas les gars si vous avez des questions etc l'espace commentaire est là pour ça j'aurais dû une petite value on attend on attend d'un temps on attend qui est parfait parce que j'ai attendu au cas où s'ils décalent sur la ligne de droite ok parfait c'est du double est ce que c'est un déc parce que je crois qu'il ya un déc comme ça mais ça fait tellement longtemps que c'est sorti ça fait tellement longtemps c'est avec le géant ok c'est mort trop rapidement ok ça va enfin bon on a perdu l'avance qu'on avait malheureusement bon désolé pour la qualité de ma voix je suis pour être sincère je suis un peu malade enfin non je sors plutôt de la maladie voilà non 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 on active pas la capa non 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 bon on va essayer de lui mettre tgv tant qu'il ya de l'action la game n'est pas fini on a un 42 on est donc on n'est pas encore arrivé en x2 on va lui mettre du électro giant il n'est pas prêt il n'est pas prêt là il attend parce qu'il se dit bon j'ai l'avantage s'il joue pas c'est son problème voilà on va mettre voilà on va tempo ça fait très mal le gogo blin waouh ça fait des dégâts aériens n'ont même pas bon on va juste utiliser la zone de l'électro sorcier parfait je pensais oh tu as la pompe à la pompe à la pompe à la voilà voilà il va mettre son gobelin vas-y mais ton gobelin mais ton gobelin il a mis sur un c'est bien joué ça par contre c'est bien joué j'apprécie il a décalé sous la ligne de gauche et ok ok j'aurais pas pensé à ça c'est assez sympa on va mettre électro giant au pont ok super parce qu'il n'a pas focus ok parfait du coup on peut on peut voilà on peut l'accompagner le mini pk pour le mini pk comment ça fait mal waouh ok sorcier de glace je pense que ça va ok on est obligé de mettre la cage faut pas qu'on déclenche la claque là ok parfait ok il a été trop gourmand trop gourmand le bon timing parfait je pense qu'on a on n'a pas forcé plus que ça on va mettre là des électro giant au pont on est obligé on est en x2 faut qu'on mette une belle sauce mini pk mini pk ok peut-être qu'il va mettre la capa s'il met la capa on va mettre ok on attend on attend ok on me sort de foudre c'est trop facile c'est trop facile je vous le dis tout le temps qu'il ya de l'élection la game n'est pas fini les gars faut vraiment rester focus c'est pas qu'au début il m'a un peu coupé le souffle je me suis dit bon ok j'ai vu toutes ces cartes on va essayer de retourner la situation mais jouer tranquillement vous avez vu tranquillement quand il s'y attendait le moins on a pris par un tgv on a mis bon on déclenche alors ok on a la maîtrise quand il s'y attendait le le moins on a pu poser notre électro giant fond de map préparé le tgv aller prendre la tour de droite parce qu'en fait il s'est trompé et s'est précipité donc là on attend ça se trouve on va avoir du cochon la tournade j'avoue que c'est pas une carte que ok que je joue énormément donc c'est possible que je rate non je vais faire le nécessaire je ferai nécessaire là on va mettre un électro or non pas se déclare pas se déclare non qu'est ce qui s'est passé non je sais pas en fait vous le voyez pas mais en fait je crois que j'ai un problème de connexion je crois que j'ai un problème de connexion ouais c'est ça j'ai un problème de connexion c'est syndic golem je mets de foudre j'ai mis un gros gros problème de connexion waouh ça m'a non ça m'a déconcentré les remettre la capa là ça aurait été le comblant qu'il est autant d'élexe de toute façon on a de quoi on va on attend on attend on attend on attend ok ça nous donne un peu d'élexe on perd on perd là mais c'est quoi on refait la même chose en fait attendez on va mettre électro giant on a il nous a donné tellement d'élexe en fait et là on a une petite et gv tranquillement 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 mais le bébé dragon au beau point et gv ça se trouve et on va tenter votre tel trois couronnes elle a plus rien il a plus bâtiment il n'a pas de mini pk il n'a pas de hockey ok ok bon j'ai eu le problème de connexion au début c'était un peu embêté mon propre à la tour on prend pas la tour à peut-être à peut-être le bébé dragon qui fait le taf vas-y vas-y oh là là vas-y ok c'est bon ça on revient par contre faut qu'on va se concentrer on a eu un problème de co bientôt je verrai une superbe fibre donc j'aurai plus ce genre de soucis je pense qu'on va mettre une foudre parce que ça a beaucoup nous embêté ça un mince ok parfait parfait de toute façon si ok faut qu'on le tue avant qu'il déclenche sa capa faut qu'on le tue avant qu'il déclenche sa capa qui attendez ouais on était on était obligé hein on était oula qu'est ce qu'il se passe à gauche là qu'est ce qui se passe à gauche là on est en bon sort de foudre ohlala je crois même qu'on peut essayer de mettre et aller chercher attendez ah non je pensais que j'allais pouvoir bon j'aurais pas dû faire ça et du coup on va mettre le bébé dragon le sorcier de glace et on attend là il faut qu'on garde la cage goblin parce qu'il allait les deux les deux mammouths ils tentent attendez peut-être que j'aurais pas dû faire ça ou waouh waouh c'était de plus waouh franchement j'ai fait néant bon j'ai tenté franchement je me suis dit ma tour centrale elle a peu de peu de 2 pv donc je me dis bon je tente quand même de mettre un gros punch dans le corner et en fait c'était limite franchement j'avais pas assez d'exprimètes la tornade j'allais me faire dévorer mais vous avez vu franchement à un x1 vous pouvez pas trop vous pouvez pas faire grand chose excusez moi pouvait pas faire grand chose donc je vous conseille vraiment de prendre tranquille par exemple là ça sert à rien que je commence puisque j'ai un deck qui est quand même quand même assez lourd 4.1 donc on laisse adversaire jouer commencer donc voilà mais son double c'était oui en fait ils dépensent idées pour c'est là je suis c'est magnifique je sais que certains vont vous dire mais non allez-y mettez le vous voyez vous voyez j'aurais mis j'ai mis le goût le lecteur sort pas l'électro sorcier le giant il m'aurait éclaté là par contre j'aurais bien envie de tester c'est dangereux c'est osé c'est osé de mettre électro giant sur la line aux pros et ok c'est vraiment osé 1 c'est vraiment osé c'est juste qu'en fait comme il a mis le pk ok ok on va pouvoir peut-être pas le poids et on va peut-être prendre attendez un coup un mini pk un coup de mini pk ça va ça va ça va c'est plutôt rentable puisque on a on a quand même l'avantage sous la ligne de gauche on a 1958 enfin il lui reste plutôt 1958 pv donc ça peut le faire et de toute façon à chaque fois qu'il va mettre le sorcier de le sorcier de glace le sorcier en fond de map je vais mettre je vais mettre foudre je vais mettre foudre les holol on fait la même non il va mettre son mini pk on est obligé parce que sinon il va soutenir en fait en au max d'accord d'accord est ce que je mets non je veux pas faire ça va rester raisonnable on va rester raisonnable ok wesh non je suis pas d'accord non je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord franchement je suis pas d'accord attendez il reste 27 secondes attendez attendez on va on va le forcer là je pense que je pense qu'il va mettre pk je pense qu'il va mettre pk ok super il va mettre pk on va résister un peu assez nul c'est nul non on peut pas faire ça on va le slow ensuite on va mettre la cage goblin pour nous aider on va aller attaquer le mini pk ok parfait ok ça le fait il faut qu'on aille chercher le sous saut on fait remonter tout le monde ok parfait là pour l'instant c'est correct là on peut pas on peut pas forcer plus que ça là on le laisse de défendre le tgv ok le tgv ouais il a déjà mis ok parfait 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 oh oui oh oui oh oui ça peut le faire ça peut le faire les gars on veut juste repart faire oh le move le move ont fini on nous ont fini avec le sort de foudre on finit avec le sort de foudre non là les gamme était un replay métier je veux non dites moi non non mais ça c'était un move de pro player non natex est trop chaud là il est trop chaud il est trop chaud qu'est ce qu'il m'a regardé en plus il ya quelqu'un qui m'a regardé on regarde ça vite fait c'est un bonnet d'éthique dédicace à toi george et alors franchement les gars j'espère que vous allez utiliser ce deck en tout cas s'il ya une carte que vous ne possédez pas dites le je me ferai une joie de vous dire pourquoi la remplacer si vous avez des questions aussi c'est très très fort franchement même en étant en mauvaise situation vous pouvez faire de gros retournement de situations c'est vraiment très très puissant la tournade faut vraiment que vous essayez de maîtriser maîtriser les placements pour ramener le cochon par exemple sur la tour centrale pour amener certaines troupes sur la tour centrale même pouvoir faire de gros move comme j'ai fait avec le pk pour le faire changer de lane donc voilà il ya beaucoup de choses à faire avec ce deck je vous encourage à vous entraîner contre vos amis et à regarder la playlist qui est présente sous la chaîne pour devenir plus fort et avoir plus d'astuces en tout cas c'était tout pour moi les gars n'oubliez pas de dire à quelle arène que vous bloquez et on va balancer ça c'était zonatix oh yeah et Sous-titrage ST' 501